Bonjour, je viens vous parler de la nouvelle lune qui va se réaliser, comme tous les mois, dans le ciel, ce lundi 8 avril 2024. On le sait, une nouvelle lune, qu'est-ce que c'est ? C'est une conjonction entre le seuil et la lune vue de la Terre. Les deux sont dans le même axe, donc, tac, dans la même dynamique, et on repart sur un cycle d'un mois. Cette fois-ci, elle se réalise dans le secteur du bélier, la première lune du printemps. Donc, c'est celle qui est très certainement la plus vive, la plus dynamique, la plus moteur, impulsive, et allez, ça redémarre et c'est reparti de plus belle. En printemps en bélier, vous doutez de l'énergie que ça représente, voilà, c'est très vif, très vif, vraiment. Elle va se réaliser dans le ciel, donc, lundi 8 avril, je disais, ah, 18h22 en temps sidéral, mais il y a plus de deux heures maintenant, donc, c'est 20h22, très précisément, peut-être une chance de l'entrepercevoir, peut-être, qui sait, en fonction de l'ordre où on est, et elle va se réaliser très précisément à 19 degrés du bélier, c'est-à-dire fin du deuxième décan, et limite troisième décan du bélier, bon anniversaire, mais deuxième, troisième décan du bélier, pour ceux qui n'ont pas regardé mon horoscope solaire, qui était paru jeudi pour ce lundi. Alors, il y a, cette nouvelle lune a une singularité, enfin, à chaque fois, il y a un cas particulier, là, celui qui est singulier ce lundi 8 avril, c'est une triple conjonction, en fait. Il va y avoir, dans le même secteur, donc, dans le secteur du bélier, entre le deuxième et le troisième décan, une réunion de planètes constituée, donc, du soleil et de la lune, parce que c'est la nouvelle lune, l'une de la Terre, toujours, et une troisième qui est dans le sillage, qui est Mercure. Mercure, c'est l'intelligence, l'adaptation, le mental, la communication, la fluidité. Mercure, actuellement, est en bélier, il est en marche rétrograde, il démarre la semaine à 25 degrés, la conjonction soleil-lune est à 19 degrés, donc il y a 6 degrés d'orbe, et très vite, elles vont se réunir. Donc, il va y avoir ce mixte-là, qui va créer un élément beaucoup plus fluidifiant, pour réunir ce qui est le but premier d'une nouvelle lune, les parties conscientes solaires, les parties inconscientes lunaires, pour resynchroniser, pour remettre les pendules à l'heure, à zéro, si on veut, et repartir de plus belle vers une dynamique d'expansion. Mais cette fois-ci, ce qui serait intéressant, c'est de s'appuyer sur, justement, le soutien à la présence de Mercure, pour favoriser l'expression, la communication et l'adaptation de tout ce qui le nécessite, de manière à débloquer ce qui coincait depuis longtemps, et repartir sur quelque chose de tout neuf, avec de l'élagage et de la visibilité plus nette, et une communication plus fluide. Voici l'enjeu majeur. Alors, qui vont être les gâtés, privilégiés par cette belle influence dynamisante, les super gagnants, en quelque sorte, ça va être, attention, mes béliers, mes haut-signes de feu, mes lions, donc mes sagittaires, vous trois, mais plein feu, là, en ce moment, cette conjonction extrêmement puissante vous dynamise, on repart sur des bonnes bases à partir de ce lundi, surtout que dans le ciel, il n'y a pas de planète en contrariété, il n'y a rien en carré, il n'y a rien en opposition, il n'y a rien qui nous caisse les pieds, ce ciel est carrément dégagé, parce que les planètes les plus importantes sont à 30 degrés en avant en aval, pour faire simple, là, ce noyau dur de nouvelle lune en bélier, toutes les planètes sont dans une orbe assez courte, en fait. En fait, toutes les planètes en ce moment sont entre le début verso pour Pluton et, en gros, 20, 21 degrés pour Uranus en taureau, donc toutes, elles sont toutes concentrées dans un secteur qui fait aller 80 degrés, quoi, aller 90 degrés, un peu plus, peut-être, donc c'est rien, c'est vraiment rapproché. Donc ma nouvelle lune, elle a le champ libre, avec aucune contrariété autour, pour me la polluer, me la ralentir, me la compliquer, lui créer des soucis divers et variés. Foncez ! Si vous êtes bélier, lion, sagittaire, verso et gémeaux, pour les deux signes associés à 60 degrés, globalement, globalement, le ciel vous veut du bien, surtout pour mes signes de feu, plus, plus pour mes signes de feu. Voilà pour ma nouvelle lune. Bon, on sait également que lorsque Mercure et le Soleil sont dans la même zone, je vous en ai parlé rapidement dans l'horoscope solaire, ça dynamise le mental, donc ça fluidifie la communication, les échanges et l'adaptation. Je ne veux pas qu'on sous-estime ce point-là, parce que c'est une valeur ajoutée supplémentaire, même si Mercure rétrograde, moi je m'en fiche de Mercure rétrograde, ça n'a aucun problème en soi. Une planète en marche directe, elle est plus active, en rétrograde, elle est à peine ralentie, mais elle n'en demeure pas moins active. Il ne faut pas polariser sur les trucs rétrogrades, s'il vous plaît. C'est loin d'être un truc nocif, négatif, toxique, on oublie cette notion-là. Parfois, il y a un petit temps de réponse qui nécessite du recul pour avoir plus de matière, plus de vision d'ensemble, d'éléments qui doivent s'additionner, prendre le temps de rassembler des choses, etc. Mais en soi, ce n'est pas négatif du tout. Vraiment, je suis très insistant sur ce point-là. Certains en font des gorges chaudes, moi pas. Je ne vois que du positif dans ces configurations-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Donc ça, c'était lundi. La Lune va rester en bélier. Donc, jusqu'à quand ? Jusqu'à mardi. Mardi, la Lune passe en taureau. Tant qu'on y est, je vais poursuivre le cycle de révolution de la Lune pour toute la semaine. Quand elle va rentrer en taureau, elle va y rentrer mardi, donc 9 avril, à 11h24, en temps sidérin, c'est-à-dire 13h24 ici, parce qu'il y a l'heure de Greenwich plus l'heure d'été. Donc, 13h30, pour faire simple, la Lune rentre en taureau. En taureau, elle est belle. Elle est moins tonique, moins dynamique, moins explosive aussi, moins impatiente qu'en bélier. Elle va y gagner en calme, en douceur, en délicatesse, en harmonie. Les sens sont plus raffinés, en marqués que tous ceux qui sont nés avec des planètes en taureau, notamment la Lune ou Vénus. Ce sont des profils chez qui le nez est plus fin, le toucher est plus subtil, l'œil est plus... Tous les sens sont exacerbés avec les Lunes en taureau. C'est un des bons orateurs, la voix, les chanteurs, etc. C'est très intéressant, les Lunes en taureau. Et puis, l'apaisement au quotidien. On est moins dans l'action, on est plus dans ce pause, on prend du plaisir à faire les choses. Donc, très bon la Lune en taureau. Pour qui est-elle bonne ? À partir de mardi jusqu'à jeudi 15h, donc de mardi 13h30 jusqu'à jeudi 15h, les bénéficiaires de cette influence bienveillante de la Lune en taureau vont être mes taureaux, mes vierges, mes capricornes. Très intéressant. Mais également, si c'est en taureau, mes poissons et mes cancers, la bonne humeur, bonne influence, surtout que lorsqu'elle sera en taureau, ma Lune, elle va se rassembler, mais ça, ça ne sera pas mardi, ça sera mercredi, elle va se relier, elle va se rapprocher de Jupiter, donc bon pour le moral, et d'Uranus, bon pour les idées nouvelles, la créativité, c'est pas mal. Voilà, pour vous. À partir de jeudi 15h, elle change encore de secteur. Elle va rentrer en gémeaux. Lorsqu'elle rentre en gémeaux, elle prend une coloration mercurienne. Ça accentue le sens de l'adaptation. J'avais rencontré des personnes qui ont des Lunes en gémeaux et qui n'avaient aucun problème pour déménager plusieurs fois dans leur vie de façon assez parfois soudaine, rapide. Ils s'adaptent en fait au quotidien. Lune gémeaux, c'est un talent, une capacité de s'adapter à toutes les circonstances, les évolutions, l'inattendu. D'ailleurs, Lune gémeaux, ils adorent l'inattendu, ils adorent la nouveauté, ils adorent ce qui sort des sentiers battus. Ils ont besoin au quotidien d'avoir de l'information nouvelle. Sinon, ils s'étiolent comme les fleurs qu'on n'arrose pas. Donc, ils ont besoin de vie, mes Lunes en gémeaux. Donc, très bon pour, à partir de jeudi, jeudi jusqu'à samedi 19h46 exactement. Donc, de jeudi 15h jusqu'à samedi 19h46, la Lune sera en gémeaux et apportera des belles énergies en matière de morale pour mes gémeaux, mes versos, mes balances, mais également pour mes béliers et mes lions, toujours les 120 conjonctions, 120 et 60 degrés. Donc, très intéressant, la Lune en gémeaux. Elle reçoit des aspects assez disparates quand même, cette Lune en gémeaux, entre jeudi et vendredi. Elle va former toute une série de carrés avec les planètes en poisson. Il y a Mars, il y a Saturne, il y a Neptune, donc un peu de mélancolie. Attention, deuxième décan gémeaux, vierges, sagittaires et poissons. Il se peut que jeudi soir, vous ayez de part cet aspect un peu lourd de la Lune, avec des conflits avec Mars, avec des conflits avec Saturne, etc. Jeudi soir, faites attention si vous appartenez au deuxième décan gémeaux, vierges, sagittaires et poissons. Jeudi soir, évitez les conflits, lâchez prise. Pfff, passe vite, jeudi soir, ça. Vendredi, ça redémarre parce qu'elle forme des beaux aspects avec Soleil, avec Mercure, donc on peut trouver des solutions vendredi qu'on ne trouvera pas spécialement jeudi soir pour vous quatre. Donc très bon jusqu'à samedi, pour ceux dont je viens de parler, mais à partir du moment où on sait en gémeaux, c'est bon pour mes gémeaux, mes balances, mes versos, mes béliers et mes lions, voilà, c'est dit. Et à partir de samedi, samedi 20h46 exactement, elle y restera tout le week-end, elle sera en Cancer. Et en Cancer, elle est magnifique, elle est somptueuse en Cancer, la Lune. C'est un sing-do, elle se marie bien avec les sing-do, enfin en général, en scorpion c'est un peu délicat, mais ce n'est pas le sujet. La Lune en Cancer, très bon pour l'effectivité, la famille, les liens, ça tombe bien, c'est le week-end. Excellent, en plus il y aura de beaux aspects avec les planètes en poisson, donc avec Neptune, l'intuition, avec Mars, l'action, avec Saturne, avoir une vision lucide des choses, très bon. Donc à partir de, je vous ai dit samedi, fin de journée, pour mes cancers, mes scorpions, mes poissons, mes taureaux et mes vierges. Voilà, bonne fin de week-end pour vous cinq, avec ces beaux aspects de la Lune, c'est dit. Et puis ce n'est que lundi prochain, à 4h30 du matin, où elle passera en Lyon, mais ça je vous le garde pour la semaine prochaine. Voilà ce que je voulais vous raconter cette fois-ci, pour toute l'évolution de la Lune, à partir de cette Lune en bélier. Alors quand même, il ne faut pas l'occulter. Attention, la soirée de lundi 8, parce que ça se passe à 20h30, allez, 20h30 lundi, la nouvelle Lune. Donc si vous avez une nuit un peu difficile, si vous avez des planètes, surtout 2e, 3e des camps Balance, 2e, 3e des camps Cancer, 2e, 3e des camps Capricorne, une nouvelle Lune, c'est une concentration, ça forme avec vous des carrés d'opposition. Donc c'est un petit bémol, ça passe vite, mais il faut l'avoir en tête. Si la nuit est un peu difficile, ce n'est pas une pleine Lune, c'est une nouvelle Lune, mais l'impact, lorsqu'elle est concentrique comme ça, peut avoir une influence de sommeil un peu perturbé, d'agacement, etc. Rien de bien grave, mais je vous le dis quand même. Voilà ce que je voulais vous dire. Alors, je vais repiquer une ou deux petites citations, vous m'avez fait si gentiment parvenir, et que j'adore, c'est clair. De Bruna, Bruna, habitué de me faire des citations, c'est super adorable, une de Bouddha, voilà. La citation, c'est ce que l'on pense, parce que vraiment, la Lune, c'est les émotions, c'est ce qui nous stimule au plus profond de nous. C'est pour ça que je m'appuie là-dessus. Ce que l'on pense, on le devient. Ce que l'on ressent, on l'attire. Et ce que l'on imagine, on le crée. Alors, je vous la refais. Ce que l'on pense, on le devient. Ce que l'on ressent, on l'attire. C'est important, ça. Ce qu'on ressent, on l'attire. Et ce qu'on imagine, on le crée. C'est vrai. L'imagination, c'est le cœur de la créativité. Et puis une autre. Alors, ceci, je voudrais la relier à l'aspect d'une Saturne. Chacun est prisonnier de l'histoire qu'il se raconte à lui-même. C'est Valéry qui m'a fait parvenir cette citation de Bernard Werber. Chacun est prisonnier de l'histoire qu'il se raconte à lui-même. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Ça veut dire que la lune, dans mon esprit, ça correspond aussi aux croyances limitantes, aux croyances profondes, aux croyances qui sont le fruit de ce que j'appelle les injonctions inconscientes, à partir desquelles on est construit depuis notre prime enfance, notre plus tendre enfance. Vous connaissez mon système de fonctionnement de l'humain. C'est une trilogie. J'ai un ascendant qui représente les injonctions conscientes et éducatives. Dis bonjour, dis merci, dis au revoir. Tous les automatismes ayant pour but, fonction, mission, objectif, de créer l'interface avec le monde extérieur, en gros de vivre avec les autres. L'ascendant, ce qu'on projette de soi au premier degré. La condition solaire qui est la partie consciente des objectifs à atteindre. Et en fond, en fond du tiroir, à la cave, j'ai ma lune. Et toutes les émotions, tous les ressentis, toute la subjectivité sur laquelle on se construit, qui est là-dessus, c'est le point sur lequel on s'appuie, c'est le pilier, la fondation première de notre construction individuelle, c'est avant tout l'enfance. Et l'enfance, elle est riche parce qu'il y a les injonctions conscientes, les injonctions conscientes, injonctions éducatives conscientes, dis bonjour, dis merci, dis au revoir. Mais il y a aussi toutes les injonctions inconscientes qui sont le fruit de l'environnement émotionnel et familial dans lequel on a évolué, c'est la lune. La lune, c'est ça, voilà. Toujours intéressant, la lune. Et il est important, donc, de nous extraire, de nous, comment dire, de nous affranchir, je cherche les mots qui peuvent nous faire sens, qui peuvent nous permettre de nous distancier, de faire émerger nos aspirations propres, je veux dire en différentiel quelque part, de tout ce qui est attendu de nous et de tous les mécanismes inconscients sur lesquels on est construit et qu'on va reproduire. C'est Boris Cyrulnik qui nous parle de résilience, avec un talent à nul autre pareil, qui fait qu'on reproduit souvent les schémas dans lesquels on a été construit. Et ça, c'est la lune qui nous renseigne formidablement sur cette coloration, sur cette teneur-là. Et souvent, l'objectif consiste à respecter ça, à le cadrer de façon à pouvoir s'en dégager tout ou partie à partir du moment où ça devient pèsant et non plus un apport. Ça, c'est subtil. C'est vraiment un des enjeux de l'astrologie. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Bien évidemment, la lune natale, vous savez à quel point elle est importante, donc du coup, elle est aussi importante que l'ascendant le soleil. Et donc, la lune, c'est le troisième paramètre trio structurel sur lequel on peut avoir une acide. C'est même la plus profonde. Donc, pourquoi je m'intéresse autant aux mécanismes et aux influences de la lune ? Parce que c'est aussi important que le soleil. Voilà ce que je voulais vous raconter cette fois-ci. Donc, en fonction de nos lunes, pour conclure sur le sujet, si vous montez un jour votre carte du ciel, parce que c'est là où ça devient passionnant, il faut connaître, il faut vraiment que vous sachiez où est votre lune natale. Elle peut être plus importante que le soleil. En fait, non, pardon. Elle n'est jamais plus importante qu'un soleil ou qu'un ascendant. Elle a une part qui est un tiers de la construction de l'ensemble, mais elle peut occuper plus d'espace dans son champ de réalisation. Vous avez des profils qui sont plus ascendants, plus orientés ascendants, donc qui sont plus sur le relationnel extérieur. D'autres, davantage sur l'objectif propre. Moi, je veux ça dans la vie ou je ne veux pas ça. En conscience solaire. Et puis, vous avez d'autres profils qui sont quand même extrêmement perméables aux mécanismes émotionnels, à leur vie de tous les jours, à leur racine affective, à leur famille, à leur dépendance affective surtout. Et ça, c'est l'univers de la lune. Intéressant. Allez, je voulais vous raconter tout ça. Merci pour vos likes, merci pour vos gentils commentaires, pour vos partages, pour vos citations, pour vos abonnements, pour toutes ces bonnes énergies qu'on partage ensemble. Et puis, à la semaine prochaine. Merci encore.